Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne EFPV. Alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo sur Falcon 4 BMS 433UA. Je vais vous expliquer comment paramétrer très rapidement votre OTAS. C'est vrai que c'est assez compliqué de paramétrer le OTAS avec Falcon 4 parce qu'on ne paramètre pas aussi facilement qu'avec DCS. Et donc là je vais vous montrer comment paramétrer votre OTAS Warthog pour qu'il soit le plus proche possible de la configuration initiale d'un OTAS de F16. En sachant que le stick du OTAS Warthog du A10 partage les mêmes fonctionnalités que le stick du F16, mis à part les commandes de gaz, pour le reste le TMS, DMS, CMS, etc. C'est exactement la même chose, ça fonctionne de la même manière. Alors pour commencer il faut installer bien entendu les drivers de votre OTAS Warthog et d'installer les deux logiciels qui vont avec et nous allons utiliser ce qu'on appelle le Target Script Editor. C'est grâce à ça que l'on va pouvoir injecter les paramètres du OTAS dans Falcon 4 et c'est un fichier de configuration qui est déjà tout prêt. Alors qu'est-ce que vous avez besoin pour pouvoir le faire fonctionner ? Vous avez besoin de deux fichiers. Vous avez besoin du fichier falcon.bms-wartog.tmc et du fichier wartog underscore dx key. Je vous mettrai dans le descriptif de la vidéo les liens qui vont vous permettre de télécharger ces deux fichiers. Alors le wartog dx key c'est ce qui va permettre de paramétrer les raccourcis de votre OTAS Warthog. Alors où installer ces raccourcis ? Je vais vous montrer ici. Donc vous allez à l'endroit où vous avez installé Falcon 4. Vous allez dans user config et on va descendre un petit peu. Et vous voyez vous avez ici le wartog dx-4 underscore 33 point key. Donc vous le placez dans falcon4.bmsk33 user config. Vous faites tout simplement un copier-coller dedans. Maintenant le fichier que l'on a besoin pour que le script editor puisse l'utiliser ça va être le fichier TMC. Donc vous lancez votre target script editor. Vous allez ici dans menu et vous cherchez l'endroit. Donc vous parcourez ici votre arborescence pour retrouver l'endroit où se trouve votre fameux wartog TMC. Je les sélectionne. Donc là il y a tout un script, tout un paramétrage qui se lance. Et vous avez juste à cliquer sur run. Il va émettre quelques sons pour vous dire que c'est ok, c'est paramétré. Donc là ils vont dire compile successful. En aucun cas vous fermez cette fenêtre. Vous la laissez toujours active. Donc soit vous la réduisez ou vous la mettez sur votre deuxième écran si vous êtes multi-écran. Maintenant nous allons aller dans le setup de falcon4. Donc je vais cliquer sur setup, contrôleur. Et là je regarde si j'ai bien mes configurations. Alors là par contre il ne l'a pas. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais le quitter. Parce que c'est vrai que j'ai lancé falcon4 avant même d'avoir pu lancer mon script. Alors attendez je recherche falcon4. Voilà, launch. Donc là maintenant falcon4 a compris qu'il doit aller chercher la configuration qui lui a été imposée par mon script editor. Donc je vais dans setup, contrôleur. Là vous voyez j'ai le trash master combined avec mon sci-tech pro flight reader pedals. Donc ça il faut que ce soit configuré de cette manière. Et le trash master combined nous dit bien qu'il a bien détecté le script editor. D'accord ? Sinon, je vous remontre ce que vous auriez eu. Donc là je vais arrêter mon script editor. Je vais relancer falcon4. Vous allez voir tout de suite la différence. Alors pas, c'est pas que ça va pas fonctionner de cette manière là. Ça va fonctionner. Là vous retrouvez voyez avec les différents. Joystick, throttle et le reader. Ça va fonctionner. Sauf que ça va être la galère pour certains paramétrages de manette. Ça va pas être si facile que ça parce qu'on peut pas le paramétrer comme on le souhaite, comme sur DCS par exemple. Donc là je relance mon script editor. Je relance falcon4. Voilà, on retrouve bien mon trash master combined. Alors maintenant, comment ça va fonctionner ? Et bien vous avez juste à appuyer sur les boutons pour vérifier que tout est ok. Alors, oups, je prends la bête. Parce que c'est assez lourd d'un bras. Alors, donc là, si j'appuie sur le trigger, voyez, le pickle, pour tirer, le TMS, DMS, CMS, etc. Voyez, c'est paramétré tout de suite sur le OTAS sans que j'ai configuré quoi que ce soit. Et d'ailleurs, vous avez aussi le fichier qui est ici. Warthog DxK33, c'est celui-ci que vous pouvez charger. Et après vous pouvez le sauvegarder selon vos modifications. Pour le throttle, vous voyez, c'est pareil. Donc là, le throttle est bien mis. Alors, pour pouvoir régler le minimum, on fait un clic droit. Voilà. Et pour pouvoir régler le... Regardez, si je fais ça, hop, minimum, hop, minimum. Ça, ça serait mon minimum. Là, je vais mettre le minimum. Tac. Maintenant, pour l'afterburner, si je fais ça et que je clique un clic gauche. Tac. Donc, vous voyez, il redéfinit la position à laquelle il va rencontrer la butée du OTAS. Donc là, je monte, je monte jusqu'à temps que mon OTAS s'arrête. Voilà. Là, je fais set afterburner. Et après, je peux aller plus loin pour passer l'afterburner. Mon rudder, si je le déplace, vous voyez, il est correctement fait. Maintenant, dans Advance, il y a certains paramètres à corriger. Alors, je vais vous montrer tout de suite ce que vous devez faire. Donc, vous allez ici dans Advance, Flight Control. Vous devez, dans Rudder Axis, définir votre palonnier. Dans Throttle Axis, vous choisissez Z Rotation, Thrustmaster Combined. Dans Right Engine Throttle Axis, vous mettez Z Axis, Thrustmaster Combined. Là, vous laissez comme il faut. Break, donc là, c'est pour votre palonnier. Vous mettez Left Toe dans Break, Right Toe dans Right. Vous cochez bien les cases en inverse parce que, par défaut, si vous ne les cochez pas, les pédaliers de votre, enfin, les freins de votre palonnier seront activés. Et il va falloir appuyer sur les freins. Vous voyez, quand je fais ça, on le voit. Il va falloir appuyer sur les freins pour débloquer les freins et rester tout le temps appuyé dessus. Donc, ce n'est pas top. Donc, du coup, on inverse la course qui fait qu'en position initiale, c'est bon. Ensuite, le Pitch Axis Dead Zone. Donc, c'est le Y Axis. Roll Axis Dead Zone, c'est le X Axis. On va dans Avionics. Dans Radar Antenna Elevation, vous mettez Slider Touchmaster Combined. Dans Cursor X, vous mettez X Rotation. Dans Cursor Y, vous mettez Y Rotation et vous cochez bien la case. Et dans Rack Knob, vous mettez Throttle. Donc, là, Rack Knob, c'est, vous voyez ici, le Radar Antenna Elevation. C'est le petit slider que l'on a sur le côté. Une fois que tout est OK, vous faites OK. Appliquer. Et là, votre Otas est correctement paramétré pour Falcon 4 BMS K33 U1. Alors, ça marcherait aussi pour ceux qui n'avaient pas la version U1. Mais voilà, donc, les différents paramètres. Je vous avais dit que c'était une vidéo très courte. La vidéo se termine. Alors, par contre, j'ai quelques petites informations à vous dire. Donc, j'ai créé mon Patreon. Voilà. Alors, comment ça fonctionne ? D'ailleurs, j'ai eu une donation. Comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est une participation, pour ceux qui le souhaitent, au site. Vous donnez ce que vous voulez. Avec ici, différents golds. Donc là, j'en ai mis deux. C'est-à-dire, arrivé à 50 dollars, je m'engage à faire un minimum de 3 vidéos par mois. Arrivé à 100 dollars, je fais un minimum de 2 lives par mois. À la fin du mois, je regarde ce qui a été acquis en ressources. Et là, j'ai mis plusieurs rewards. Si on obtient 2 dollars en moyenne par mois, une fois par semaine, je vais faire une session de questions et réponses via un Skype dédié. Et je vous donnerai mon Skype, du coup. Et pour ceux qui veulent, eh bien, s'inviteront une fois par semaine. Et on discute ensemble de tout ce que vous voulez. Si on est en moyenne à 5 euros par mois, non seulement il y aura la session. Mais en plus, vous, vous allez pouvoir effectuer une demande de tuto sur n'importe quel sujet durant la session de questions et réponses. Et je prendrai un seul sujet. Si je suis environ à 10 euros par mois, on combine les deux aspects d'avant. Et en plus, je m'engage à faire une mission commentée sur n'importe quel avion, avec n'importe quelle simulation. Et enfin, si je suis à environ 20 dollars par mois, tout ce qu'il y a en haut, je le fais. Et je fais aussi une demande de test de vol sur un add-on qui n'a pas encore été couvert sur YouTube. Et il y a une petite faute, on le corrigerait après. Donc voilà. Donc bien sûr, il n'y a aucune obligation. Je fais ça pour quoi ? Eh bien, pour pouvoir investir dans les add-ons. Puisque de plus en plus, j'engage de l'argent dans les add-ons. De plus en plus, vous le voyez, j'essaye de suivre l'actualité de DCS et de certaines simulations. Sauf que là, ça commence à être un petit peu tendu. Et je ne peux pas tout faire. Qui fait que c'est une chaîne qui va stagner si d'autres add-ons n'apparaissent pas. Alors attention, je ne vous dis pas ça en disant, allez, allez, donnez-moi de l'argent. Sinon, la chaîne va mourir. Pas du tout. Mais loin de là. Je fais en sorte aussi, avec les peu de finances que j'ai avec YouTube, de pouvoir acheter un add-on. Mais voilà, si vous en voulez plus, vous pouvez donner. Alors petit bémol, il vous dit que c'est de l'argent par mois. Mais attention, n'ayez pas peur. Lorsque vous donnez, vous donnez ce que vous voulez. Et tout de suite après, vous pouvez arrêter votre donation mensuelle. C'est-à-dire que si vous ne le faites pas, tous les mois, il va vous prélever 2 dollars. Voilà. Chacun fait par rapport à ses finances. Je ne force personne. Je ne veux pas que vous donniez pour donner. Vous donnez si vous le souhaitez. Et n'oubliez pas, pour ceux qui ne veulent pas donner par mois, vous donnez genre 2 dollars. C'est le minimum. Et non, même pas. Je crois que c'est 1 dollar même, d'ailleurs. Et vous le dites tout de suite après derrière, je ne veux plus donner mensuellement. Je veux juste donner comme ça, temporairement. Voilà. Petite chose aussi, je vais refaire un petit point rapide aussi sur la chaîne YouTube. Je vois des personnes qui me passent pas mal de questions sur des vidéos, etc. Alors qu'elles sont déjà présentes, les sujets sont déjà présents. Alors, j'ai l'impression que ce n'est pas très clair au niveau de l'organisation de la chaîne. Alors, du coup, on va refaire un petit vrac très rapide au niveau des playlists. Alors, au niveau des playlists, on a une playlist sur le SA342. Une playlist sur le L39. Sur le Space Shuttle Mission. J'ai deux playlists bien distinctes. Le X-Plane Aviation General et le X-Plane Les Liners. Je parle en anglais, n'importe quoi. X-Plane Aviation General et X-Plane Les Liners. Ensuite, on a une playlist des rediffusions de live, qui va bientôt reprendre, d'ailleurs. Le parcours militaire sur le P-51. On a les guides d'achat. On a les tutos du Simu. On a le parcours militaire sur le Hawk. On a une chaîne, enfin, une playlist dédiée à Prepare 3D. Le parcours militaire C-101. Le parcours militaire Mi-15. Alors, la tête dans les étoiles, c'était du Star Citizen, du Elite Dangerous, etc. E-Racing sur les voitures. Alors, pour l'instant, j'ai mis cette playlist en suspens, tout simplement, parce que je n'ai plus de volant. Et j'attends pour pouvoir en en racheter un autre. Et le Assetto Corsa aussi. Donc là, deux playlists sur les simulations de voitures qui reprendront au moment où je rachèterai un volant. Les Call and Dark, donc, sur la mise en roue des différents avions de DCS World, que je vais continuer aussi, parce que j'ai un peu mis de côté. Un parcours militaire sur le BF-109. Une playlist sur DCS World dans sa généralité. Le parcours militaire MiG-21. Le parcours militaire, le Focke-Wulf 190. Le parcours militaire F-86. La playlist jouée en famille, où je fais essentiellement des vidéos avec mon fils. Même si certains, pour qui ça déplait, eh bien, c'est tant pis. Vous n'allez pas dans cette playlist si cela vous dérange. Aerofly FS, donc ça, j'ai totalement arrêté. Je ne vais plus en faire. Le parcours militaire Mi-8. Le X-Plane en vrac, où vous avez aussi pas mal d'informations sur le paramétrage de X-Plane. Le parcours militaire K-A50. Le parcours militaire sur le Way. Le parcours militaire sur le F-16. Et le parcours militaire sur le A-10. Voilà, vous n'avez plus d'excuses sur les différentes questions que vous pouvez me poser, à savoir si j'ai fait ci ou si j'ai fait ça. Vous avez l'ensemble des playlists. Et ce sera à vous d'aller regarder quand même dedans. Parce que je réponds souvent aux mêmes questions. Et ces mêmes questions se retrouvent dans les playlists que vous avez ici même. Voilà, ça c'était pour une petite remise au point sur la structure de la chaîne. On est à 4876 abonnés. Pour information, arriver à 5000 abonnés. Je lève le pied, comme on dit, un petit moment. Et si je vois que le Patreon fonctionne bien, je m'engage à respecter les différents buts qui sont ici. Et donc du coup, soit la chaîne va être au ralenti. C'est-à-dire une vidéo par mois. Soit je vous fais 3 vidéos garanties par mois. Attention, ce n'est pas une menace. Ce n'est pas pour vous dire, donne-moi de l'argent sinon j'arrête. Non, non, je continuerai la chaîne. Je serai tout le temps présent. Pas d'inquiétude là-dessus. Sauf que voilà, j'ai décidé de faire une vidéo par mois. Alors ce sera un jour dans le mois bien précis. Genre tous les mercredis de chaque mois. Ou tous les vendredis de chaque mois. Comme ça vous êtes réglés. Vous savez que, voilà, à tel moment, la vidéo va tomber. Donc le 15 du mois, une vidéo va tomber. Comme ça, ça vous permettra de regarder déjà ce qui a été fait sur la chaîne. Et après de vous ruer sur la chaîne, sur la vidéo qui va arriver. Alors bien sûr, si je fais une vidéo par mois, je vais faire des sujets vraiment sympas, bien complets visuellement, etc. Travailler pour que ce soit vraiment sympa à regarder. Pas juste une simple vidéo de vol. On va dire, ouais, j'ai attendu un mois pour ça, génial. Ce n'est pas mon but. Mon but, c'est vraiment de porter la chaîne. Et voilà. Alors, il y aura aussi un rapprochement de deux chaînes. Je ne vous dis pas laquelle pour le moment. Mais il y aura un petit rapprochement entre deux chaînes. Puisqu'on a décidé de réunir un peu nos vidéos. Donc on regarde bien sûr nos chaînes respectives. Mais on a décidé avec un autre YouTuber de partager nos connaissances, nos vidéos. Parce qu'on traite quasiment les mêmes sujets, mais avec des approches totalement différentes. Et donc du coup, on fera quelques petites vidéos ensemble pour dire de, bah voilà, entendre cordiale, etc. Pour pouvoir faire nos vidéos. Et puis comme ça, ça vous permettra de découvrir aussi une autre chaîne, un autre YouTuber. Et puis d'autres vidéos sur l'aviation. Parce que vous le savez très bien, la communauté francophone est vraiment à la ramasse sur le sujet. La communauté anglophone explose littéralement. Et donc du coup, voilà, nous, communauté française, on a un peu de mal à s'imposer face aux géants anglais. Enfin aux géants anglophones. Et donc du coup, on aimerait aussi que la niche française grossit de plus en plus. Et qu'on vous propose des vidéos de qualité, diverses. Avec de plus en plus de précision, d'expertise, du professionnalisme. Dans nos façons d'aborder et d'approcher les différents systèmes d'avions, les vols, etc. Voilà, et bien écoutez, je pense avoir tout dit. C'est une petite vidéo aussi de remise au point parce qu'il le fallait. Et puis c'est bien aussi de temps en temps de discuter autre chose. Allez sur ce, je vous fais à tous de gros bisous. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne EFPV. Et encore merci à tous pour votre soutien. Vos messages super sympas. Vos remarques constructives. Vos remarques déplaisantes. Tout ça, ça fait partie du jeu. Et tout ça, je prends, je le prends pas mal. Bien au contraire, ça prouve que j'apporte de l'intérêt. Et surtout, c'est une chaîne qui vit grâce à vous. Et ça, c'est vraiment cool. Ne changez pas. Continuez comme vous faites. Et on se retrouve très bientôt en forme. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada